Bonjour à tous et bienvenue sur ma page iStampingYou et sur ma chaîne YouTube. Je vous retrouve aujourd'hui pour ma traditionnelle vidéo du jeudi, mais alors aujourd'hui je vais peut-être en décevoir quelques-unes, mais pas de bricolage, désolée ! Ce sera sans doute pour ce week-end ou la semaine prochaine, ne vous inquiétez pas. Aujourd'hui je vais vous parler du fait que je suis démonstratrice. Ça fait 7 ans hier que j'ai signé chez Stampin'Up. Pourquoi j'ai signé chez Stampin'Up ? Alors en fait au départ, je me suis mise à faire du scrap quand ma fille est née. Ma fille va à 13 ans, donc ça remonte un petit peu. J'avais presque rien, pas de matériel, pas grand-chose. En fait un jour ça m'a pris dans l'après-midi, j'étais au supermarché, j'ai acheté des crayons de couleurs, des feuilles de couleurs et j'ai commencé comme ça. Et puis petit à petit j'ai fait des rencontres, j'ai cherché sur le net et j'ai découvert la marque Stampin'Up. Ma marraine Valérie est venue à la maison faire un atelier chez moi et j'avais invité des copines et j'ai trouvé ça génial parce que le fait de partager ce qu'elle aimait, le fait de bricoler, la bonne ambiance, enfin j'ai trouvé ça super. Concernant le matériel, je me suis dit franchement c'est du beau matériel, ça a l'air résistant, de bonne qualité. Et puis je me suis dit bon je vais tester tout ça quoi. Puis alors en plus de ça, fin de la réunion, arrivent les cadeaux, génial j'ai droit à des cadeaux, ça c'est top. Donc déjà le fait d'être cliente, j'avais trouvé ça super sympa et puis je me suis dit allez j'ai un petit peu envie de passer de l'autre côté et puis j'aime bien partager ce que je fais. J'aime bien partager mes bricolages alors que ce soit par photo, j'envoie des choses, je fais des cadeaux. Enfin j'aime bien toucher à tout, j'aime découvrir des nouvelles choses. J'ai même essayé la poterie il y a 15 jours de ça et pourquoi pas. Et puis voilà, donc j'aime voir des gens, j'aime partager. Et puis je me suis dit au départ bon bah je vais avoir des remises sur ce que j'achète, ça paiera mon matériel, je paiera un petit peu moins cher mon matériel et puis c'est bien. Puis en fait je me suis laissée prendre au jeu de faire des ateliers, d'abord avec les copines, voisins, voisines, etc. Puis finalement on se prend au jeu, on rencontre des gens, on en découvre d'autres et je me suis prise au jeu des ateliers et j'ai trouvé ça vachement génial. Donc il faut savoir que quand on commence, on retouche sur les commandes les nôtres et celles de nos clientes, 20% du montant hors-taxe des commandes. Puis très vite, on passe à 25% du montant hors-taxe. Donc ça, ça marche pour nos propres commandes, pour les commandes des clientes. Donc je me dis, ça c'est top quoi. En plus, chaque mois, en fonction du montant des ventes qu'on a fait, on a des remises sur volume, ça peut aller même jusqu'à 13%. Donc, mais bon, ça c'est un petit plus qui n'est pas non plus négligeable. On retouche des sous chaque mois en fait, juste parce qu'on a fait des ateliers, etc. Donc c'est bien. Après, si on a une équipe, on peut retoucher également sur son équipe. Bon, cool, des sous en plus, c'est des sous pour le bricolage. Donc c'est cool, ça se prend. Et puis, on gagne aussi à chaque commande, on gagne des points. Donc chez Stampin' Up, ce sont des points flex. Donc ce qui est sympa, c'est que ces points flex, on peut acheter nos catalogues, on peut acheter des bons d'achat pour celles qui ont une belle activité. On peut même gagner le voyage incitatif chaque année. Alors le prochain à gagner, je crois que c'est du côté d'Hawaï, enfin du côté des îles par là-bas. Donc un truc qui fait rêver, pourquoi pas après tout. Et puis, donc voilà, ça c'était pour les petites choses positives. Je vais vous expliquer un petit peu comment on fait pour devenir démonstratrice. Ce qu'on fait, c'est qu'on achète un kit, donc 129 euros, c'est ce que vous payez. Mais vous choisissez pour 175 euros de matériel. Donc 175 euros de matériel, ce qui n'est pas négligeable. Plus vous avez les catalogues, les bons de commande, les cartes d'invitation pour les ateliers, toutes les ressources nécessaires en fait pour débuter votre activité. Donc ça c'est cool. Ensuite, parce que quand vous devenez démonstratrice, vous n'avez aucune obligation de réaliser des ateliers. Vous pouvez très bien rester votre seule et propre cliente. Vous pouvez très bien avoir une ou deux copines par-ci par-là qui vous commandent de temps en temps. Vous pouvez faire comme bon vous semble. Quoi qu'il se passe, le matériel reste à vous. Donc déjà, 175 euros de matériel payé, seulement 129, j'ai envie de dire, autant tenter l'aventure. Qu'est-ce qui est intéressant à être démonstratrice ? Qu'est-ce qui me plaît aussi ? Chaque semaine, on reçoit une petite lettre, une newsletter, avec plein d'idées. Donc ça j'aime bien, c'est le côté partage, etc. On a une revue trimestrielle qui sort, une revue trimestrielle. Donc ça c'est pareil. Alors on partage beaucoup du coup avec les autres pays. Il faut savoir que la marque existe depuis quand même 30 ans aux Etats-Unis. Donc c'est quand même gage de fiabilité, de qualité et de savoir se mettre au goût du jour pour rester autant d'années sur le marché. Donc voilà. Moi sinon, ce que je préfère peut-être dans mon activité, c'est les réunions entre des mots. Alors on a On Stage, qui est l'événement annuel ou bisannuel, ça dépend un petit peu. On a un On Stage prochainement. Alors je dois vous dire que j'y vais. Je vais directement au live. Je pars le 5 novembre à Orlando, en Floride, pour partager 3 jours de folie. Parce qu'à mon avis, ce sera de la folie. Entre démonstratrices, je crois qu'on peut atteindre jusqu'à 8000 personnes sur place qui sont attendues. Donc ça va être un truc de fou. Plein d'américaines. Alors je ne parle pas un mot d'anglais, mais bon, ça c'est autre chose. Du partage. On est environ 25 Françaises à partir. Donc de beaux échanges aussi avec toutes ces copines. Parce que ce sont devenues des copines. Donc ça, j'attends ça avec impatience. Fêter les 30 ans de Stampin' Up à Orlando, en Floride. Franchement, on me l'aurait dit il y a 7 ans, quand j'ai signé chez Stampin' Up, j'aurais dit non mais n'importe quoi. Je vais juste faire mes commandes. C'est tout. Et puis là, finalement, on se prend au jeu. On se développe. On continue. Et puis là, on se dit, allez, je pars en Floride. Pourquoi pas ? Donc voilà, je pars avec mon mari. On part 15 jours, du coup. Tout le voyage, j'ai tout payé grâce à tout ce que j'ai touché par Stampin' Up. Donc c'est un voyage qui, je ne vais pas dire, ne me coûte rien. Mais finalement, qui est gagné par rapport à mon activité. Donc ça, j'en suis très très fière. J'espère ramener plein de choses. Je vais surtout découvrir plein de nouveautés parce que les événements on stage chez Stampin' Up, c'est l'occasion pour nous de découvrir les catalogues qui vont sortir prochainement, découvrir de nouveaux produits, tester de nouveaux produits. Franchement, c'est génial. C'est grisant. On revient. On est reboosté. On est à fond. On a envie de tout tester, de tout essayer. Et franchement, c'est top. Alors, qu'est-ce que je ne vous ai pas dit ? Alors oui, on a une petite contrainte quand même chez Stampin' Up. C'est de faire un minimum trimestriel de vente. Donc, qui est de 300 CSV. Donc, c'est notre monnaie Stampin' Up. Ça équivaut à 368 euros à peu près par trimestre. Alors, vous me direz, c'est énorme. Et au final, vous apercevez que non. Déjà, votre budget de scrap, il faudrait que vous calculiez par mois un petit peu ce que vous dépensez en scrap. Enfin, moi, perso, déjà, rien qu'à moi, j'arrivais presque à faire mon chiffre toute seule. Et puis, vous trouvez une copine, une ou deux. Et puis, vous faites votre chiffre facilement. Ça se fait tout seul. Pour un peu que vous fassiez un atelier, votre chiffre, il est fait en une soirée. Parce que généralement, allez, il y a 6, 7 personnes. Elles commandent un petit peu chacune. Et puis, voilà, ça se fait finalement assez vite. Je n'ai jamais eu de souci d'être bloquée par ce minimum trimestriel. Si jamais vous ne faisiez pas votre chiffre trimestriel, alors, pas de panique. Dans ces cas-là, vous avez un mois de rattrapage. Donc, ça veut dire que, par exemple, là, on est en octobre. Donc, ça, donc, juillet, août, septembre, c'était notre trimestre. Pour celles qui n'ont pas fait leur chiffre en septembre, elles ont encore le mois d'octobre pour se rattraper. On ne laisse pas les gens comme ça. On a les marraines, nos marraines qui nous préviennent. Et, oh, il te manque un petit peu. Est-ce que tu as besoin d'aide ? Est-ce qu'on peut faire quelque chose ? Pareil, entre démonstratrices, on échange beaucoup de choses. Donc, ça, c'est très sympa. Il faut savoir aussi que, quoi qu'il arrive, le matériel reste à vous. Donc, le matériel du kit de démarrage reste à vous. Donc, même si vous n'arriviez pas à faire votre trimestre, ce n'est pas grave. Vous gardez le matériel. Vous avez, de toute façon, un bel avantage parce que 175 euros de produits, seulement payer 129. Donc, c'est déjà pas mal. Et il faut savoir que le trimestre sur lequel vous inscrivez ne compte pas. Donc, par exemple, si vous vous inscrivez en octobre ou en novembre, vous aurez jusque fin mars pour réaliser votre premier trimestre Stampin' Up. Donc, soit vous avez jusqu'au 31 mars pour réaliser 368 euros de vente. Alors, je dois dire que là, franchement, c'est assez facile. Sinon, qu'est-ce qu'il me reste à vous dire ? Que j'adore ce que je fais. Je pense que ça se voit. J'aime bricoler, j'aime partager, j'adore mes clientes. C'est devenu des amis. J'aime les démonstratrices que je rencontre parce que c'est pareil, c'est devenu des amis au fil du temps. Donc, grâce à Stampin' Up, j'ai fait de belles rencontres, de beaux voyages. Je suis partie à Disney, en Allemagne, aux Pays-Bas. Franchement, je ne regrette rien. J'adore. Alors, si jamais vous êtes comme moi et que vous dites, tiens, je tenterai bien, comme Rosa, je tenterai bien ma chance à me dire, pourquoi pas, j'essaye. Et puis, si ça me plaît, tant mieux. Si ça ne me plaît pas, je garde le matériel, après tout. N'hésitez pas à me contacter. Je serai ravie de vous conseiller. Je serai ravie de venir à votre marraine. J'ai déjà cinq fillules qui me font confiance. Et je pense qu'elles sont contentes de leur marraine. J'essaye de leur donner des bons conseils, d'être là quand elles ont besoin pour répondre à leurs questions administratives ou questions créatives. On essaye de s'échanger des petites choses aussi quand on n'a pas tout le matériel qu'on voudrait. Oui, forcément. Je leur fais un petit cadeau, généralement, pour les sorties de catalogue parce que ça me fait plaisir de garder leur confiance. Et puis, ça les booste pour faire de nouvelles choses. Donc, ça, j'aime bien aussi. Donc, si comme elles, vous voulez rejoindre mon équipe, donc nous, c'est les démos qui déchirent, le papier, comme diraient mes enfants, qui déchirent le papier. Bon, ça, c'est la petite blague de mes enfants. Mais si vous voulez les rejoindre mon équipe, contactez-moi. Alors, soit au travers de la vidéo, laissez-moi un message. Je vous donne mon numéro de téléphone si vous le souhaitez. Vous pouvez me contacter, m'appeler par mail, par téléphone. Je laisse tout ça avec la vidéo. Et puis, j'espère à très vite. Et puis, j'espère que tout ça vous aura donné envie de faire partie de cette belle aventure. À bientôt !